Abonnez-vous, likez, commentez et partagez les vidéos d'OrdinoZone. Merci. OpenShot, comme vous le voyez, c'est un vidéo éditor, c'est-à-dire que c'est un programme, un logiciel gratuit qui va vous permettre de réaliser vos montages audio et vidéo. Pour vous procurer ce programme, vous cliquez sur téléchargement. C'est la version 2.4.1 à l'heure où je fais cette vidéo. Je vous montre l'installation et le téléchargement du programme. C'est vraiment très très simple. Quand vous cliquez, vous allez vous retrouver avec ceci. Une fois que le programme sera téléchargé, vous cliquez sur OK. Vous acceptez les termes du contrat, comme toujours. Vous appuyez sur Suivant et vous cliquez ici pour avoir une icône sur votre bureau et puis vous cliquez sur Installer. Je fais ici une petite ellipse. Et voilà, le programme est déjà installé. Et on va voir l'interface de ce programme. Comme vous le voyez, c'est un programme qui fait assez pro, je trouve, dans son visuel. Il ne va pas dérouter ceux qui ont déjà travaillé, par exemple, sur des programmes comme Camtasia Studio. Ici, l'avantage, évidemment, c'est qu'on est dans du gratuit. Vous avez en dessous les pistes que vous allez pouvoir utiliser. Vous avez, évidemment, l'aperçu vidéo. Vous avez ici, eh bien, la possibilité d'importer des fichiers. C'est ce que nous allons faire. Je vais importer ici une vidéo. Voilà qui est fait. J'importe un deuxième fichier vidéo. C'est très très simple, hein, vous le voyez. Voilà mon deuxième fichier vidéo. Une fois que mes fichiers sont là, eh bien, il faut les mettre sur la timeline, ce qui se fait très facilement. Ici, il ne faut rien changer. Vous cliquez sur OK, il n'y a pas de problème. On pourra travailler plus tard à partir de cette fenêtre. Voilà, si jamais votre vidéo ne s'est pas mise au bon endroit, bon, c'est un programme gratuit, hein, quelquefois, il y a des petits bugs, il y a des petites choses qui ne se font pas comme il faudrait. Eh bien, vous déplacez tout simplement votre vidéo sur la timeline. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose de bien. Voilà, ici, on peut zoomer dans notre timeline. Donc, cela nous facilite le travail, bien entendu, pour travailler avec plus de confort. Par exemple, ici, je trouve que ma première vidéo est trop longue. Donc, ce que je fais, eh bien, c'est que je fais un clic droit avec ma souris et je me rends ici dans Découper. Voilà, je retrouve Découper. Et voilà. Et alors, ici, je peux choisir de ne garder, par exemple, que la partie gauche. Quand je clique là-dessus, automatiquement, tout ce qui se trouve à droite du petit curseur est éliminé. Donc, ce que je fais, c'est que je repousse ma deuxième vidéo au bon endroit et automatiquement, j'ai fait mon premier montage. Bon, c'est un montage, évidemment, comme ça, à l'arrache, hein, il n'y a pas d'effet transition, rien. Mais ce qui est sympatoche, je vais vous montrer comment ajouter facilement une transition tout à fait automatiquement. C'est que je n'ai qu'à pousser, voilà, ma deuxième vidéo sur la première et automatiquement, une transition s'est installée. Et quand on va rejouer notre vidéo, eh bien, on va se rendre compte qu'un mixage d'images va être effectué à l'endroit exact de la transition. Regardez-moi ça. C'est vraiment du plus bel effet. Donc, vous voyez que jusqu'ici, on est à moins de 4 minutes de la vidéo. Eh bien, on a déjà réalisé un montage entre deux séquences vidéo d'une façon très, très rapide. On peut, bien entendu, rajouter ou on peut éliminer des pistes si on n'en a pas besoin. Donc, ça, c'est vraiment très facile aussi. Voilà, on clique sur supprimer pistes pour ne garder que ce qui nous intéresse. On peut déplacer nos vidéos d'une piste à l'autre. Donc, voilà, c'est vraiment qu'en déplaçant nos blocs vidéo et on se retrouve ici avec une piste et une deuxième piste en dessous. Donc, c'est vraiment quelque chose de hyper facile. C'est vraiment enfantin. Ici, l'avantage avec OpenShot, c'est que lui fonctionne parce que moi, j'ai essayé Shotcut qui bug beaucoup chez moi. J'ai essayé d'installer 4DN Live qui n'a jamais voulu s'installer d'ailleurs sur aucun de mes ordinateurs. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé, ici, j'ai cherché, j'ai trouvé, eh bien, ce petit programme. Alors, voilà, maintenant, je vais vous montrer qui lui fonctionne, hein, accessoirement. Alors, je vais vous montrer ici comment ajouter une piste son, une piste audio. Très, très facile également. Il suffit de choisir un fichier audio. Je vais choisir celui-là, par exemple. Et voilà, notre fichier audio a été importé. On se remet au tout début de notre timeline et on met ajouter à la timeline. Et vous allez voir et entendre surtout que notre bande-son, eh bien, s'est installé sur notre vidéo. On clique tout de suite pour écouter ça. Voilà, donc c'est vraiment bien. Encore une fois, c'est un jeu d'enfant que de travailler avec ce programme. En à peine 5 minutes, on a mixé deux blocs vidéo et on a rajouté du son. Et regardez-moi ici, on coupe notre bande de son à l'endroit qui nous intéresse. Et ce qu'on peut faire, toujours avec clic droit sur le bouton de la souris, en allant dans volume, c'est de faire un fondu au niveau du son. C'est-à-dire que le son va diminuer graduellement pour qu'il ne se coupe pas d'une façon trop brusque dans la vidéo. Donc c'est vraiment bien. Ici, je vous montre encore une fois, voilà, on peut diminuer et agrandir notre timeline. C'est un programme gratuit. C'est un programme qui fonctionne, un logiciel qui fonctionne. Donc c'est vraiment cool à mon avis. On peut bien entendu rajouter des titres. Vous avez vu, je vais dans titres. Je choisis parmi plein d'effets de titres qui sont déjà à ma disposition. Il y a par exemple les fameux petits écrans verts qu'on met souvent au début des bandes-annonces des films américains. Ici, je change mon texte au niveau du titre. Encore une fois, enfantin. Ici, pour donner, vous voyez, un effet de miroir, un effet inversé. Il faut appuyer sur Save. Bizarrement, on appuie sur Save. Et nous avons donc ensuite ici notre titre. que nous ajoutons à la timeline. On appuie encore une fois sur OK. Et vous voyez que dans notre timeline, notre titre s'est installé. Il s'est mixé sur notre bloc vidéo. Donc voilà, ça c'est notre bloc vidéo. Et voilà, Ordino Zone, ici, notre titre qui apparaît comme par magie dans notre séquence d'images. Donc c'est vraiment très très simple, très très facile. Franchement, OpenShot, je vous le conseille parce que si vous êtes débutant au montage, il va vraiment vous ravir. Je vais vous montrer maintenant comment effectuer l'enregistrement. Vous pouvez bien entendu enregistrer votre projet pour le reprendre plus tard. Ou vous pouvez exporter la vidéo. Ici, regardez toutes les possibilités que l'on a. Nous avons différents profils. On va chercher dans le profil site web. Et là, nous avons par exemple pour Flickr, nous avons pour Wikipédia. Nous choisissons YouTube HD. Et si nous sommes dans du 1080p, on peut choisir au niveau des FPS. Voilà. Vous donnez un titre à votre vidéo. Vous mettez tout cela dans le dossier que vous avez envie. Moi, je n'ai pas donné de titre ici pour ma vidéo. On appuie sur exporter. Et voilà, notre vidéo s'exporte et va se retrouver. J'ai choisi qualité moyenne. Mais je peux vous dire que c'est une excellente qualité de sortie. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer dans ce premier tuto OpenShot. N'hésitez pas à me suivre sur Ordino Zone parce qu'on va encore continuer avec ce programme. Très prochainement. Salut, salut. C'était AmigaKid. AmigaKid.